bonjour à tous les lecteurs du blog mes investissements de mes livres et aux abonnés à cette chaîne youtube alors aujourd'hui on va faire une vidéo immobilier et on va voir comment câbler son cerveau pour être un bon investisseur immobilier alors qu'est ce que je veux dire par câbler son cerveau pour être un bon investisseur immobilier vous savez souvent si vous avez un ami avocat il va interpréter vos propos selon tel risque juridique il va voir un petit peu ça si vous avez un ami électricien il va avoir tendance à regarder quand il ya une connexion mal faite qui a un petit danger électrique il va regarder les câbles donc on parle un peu de déformation professionnelle donc en fait ce qu'il faudrait que vous arriviez à avoir en tant qu'investisseur immobilier c'est la déformation professionnelle de l'investisseur immobilier donc vous l'avez probablement aussi vous dans votre job moi je sais que parfois j'avais quelques réactions et puis je disais après en petite boutade déformation professionnelle désolé eh bien ce qu'il faudrait que vous arriviez à faire en tant qu'investisseur immobilier c'est justement avoir la déformation professionnelle de l'investisseur immobilier et alors concrètement qu'est ce que ça veut dire eh ben ça veut dire d'avoir câblé son cerveau comme un bon investisseur immobilier à toutes les étapes du processus et je vais prendre plusieurs exemples dans la vidéo pour que vous compreniez bien alors par exemple lors de la pure recherche du bien du ciblage de la zone ça va être de garder son esprit ouvert et d'explorer le champ des possibilités moi je sais que j'ai quelques jeunes qui me remontent dans mon coin je trouve rien de rentable en centre-ville de telle grande ville de province mais en fait ça suffit pas quand on s'arrête là il faut aussi regarder finalement s'il n'y a pas des villes un petit peu plus petites à moins d'une heure et demie de chez soi où là on cherche à prendre le meilleur bien de la ville il faut regarder dans cette métropole finalement si au lieu de prendre du centre-ville il n'y a pas des communes dans la première couronne de la communauté urbaine par exemple on va cibler des biens un peu différents mais du coup un peu moins chers et qui resteront dans des quartiers très sympathiques et faciles à louer et qui seront un petit peu plus rentables voilà un peu ce que ça veut dire d'avoir câblé son cerveau comme un investisseur immobilier dans cette phase de ciblage du bien si je prends un autre exemple qui est celui de la visite du bien alors je sais que moi à la fin dans mes investissements immobiliers comme j'avais déjà acquis un certain patrimoine je cherchais un peu moins à me compliquer la vie qu'au début c'est à dire que je cherchais du rendement entrepreneurial simple des travaux à faire pour voilà avoir quand même un peu de rendement à créer de choses à créer mais pas forcément des choses trop compliquées à déléguer etc parce que voilà je vais le déjà construit une grosse partie de mon patrimoine et je voulais m'embêter jusqu'à un certain point mais pas plus que ça et donc finalement je partais avec une sorte de préjugé quand j'allais visiter voilà je veux faire jusqu'à ça de travaux etc mais pas forcément plus et puis je veux imaginer le reconfigurer comme ça donc j'avais finalement déjà un peu quelque chose de pré établi quand je partais visiter donc c'est plutôt bon comme ça de savoir où vous allez mais néanmoins avoir son cerveau câblé comme un bon investisseur immobilier au moment de la visite c'est ne pas s'arrêter au scénario que vous avez établi il faut vous forcer à imaginer d'autres possibilités une reconfiguration plus grosse avec de plus de travaux d'autres types de travaux une cible de locataires différentes que celles que vous imaginiez en plan à et ça ça va avoir deux avantages d'une part ça va vous permettre éventuellement de voir d'autres scénarios et des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé alors ça peut faire passer un bien d'un bien rentable à un bien plus rentable qu'il ne l'était mais ça peut aussi vous faire passer d'un bien que vous allez laisser de côté un bien finalement où vous faites quelque chose de rentable et qui devient achetable et d'autre part moi je dis dans le livre l'investissement immobilier locatif intelligent qu'il faut toujours avoir réfléchi à un plan b auquel cas où les choses se passeraient mal et ben là en imaginant lors dès lors de la visite plusieurs scénarios etc en vous forçant finalement à faire cet exercice intellectuel et bien vous avez déjà des pistes de plan b qui sont imaginés alors quand je dis avoir l'esprit ouvert lors de la visite c'est avoir l'esprit complètement ouvert c'est à dire que vous ne vous contentez pas par exemple juste dans une copro de la visite de l'appartement si vous achetez un appartement parmi une copropriété où il ya dix biens vous allez finalement aussi acheter un dixième des parties communes je vois pas mal d'investisseurs débutants moi dans mes relations avec qui je peux échanger qui quand ils ont enfin trouvé un appart correct oublie de visiter la copropriété c'est du détail maintenant vous achetez si c'est un lot sur dix vous achetez un copropriété vous allez tout de suite voir un peu l'environnement etc vous allez voir si les communs sont en bon état s'ils sont bientôt à refaire les histoires de toiture etc alors il ya le la visite des parties communes in situ mais aussi quand vous êtes câblé comme un bon investisseur immobilier vous allez regarder les comptes rendus d'âgé pour voir et anticiper les éventuels gros travaux à venir s'il n'y a pas un coup près qui va tomber bientôt alors d'ailleurs j'ai une vidéo moi dans les anciennes vidéos comment lire un compte rendu d'âgé de copropriété alors je fais une petite parenthèse j'ai regardé un peu les vues des vidéos de ma chaîne et je vois que finalement il y a des vidéos un peu techniques comme ça alors elles sont peut-être moins vendeuses de rêve mais qui font un nombre assez faible de vues alors j'encourage notamment les nouveaux abonnés à aller les redécouvrir en parcourant ma chaîne puisque finalement il ya de la valeur ajoutée là dedans et effectivement moi si je le disais encore youtube est un peu un loisir donc s'il n'y a pas beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés je vais au bout d'un moment me lasser de faire des vidéos youtube et de vous proposer ce genre de contenu ça me fait peut-être un petit peu plus de vente de livres mais finalement mon best-seller l'investissement immobilier locatif intelligent c'est le livre le plus vendu dans la catégorie immobilier sur amazon depuis ces cinq dernières années en plus il a été mis à jour récemment avec le marché récent et puis les lois récentes donc en fait j'ai envie de dire l'algorithme amazon se charge lui même de le vendre ça c'est un business youtube c'est pas vraiment un business pour moi c'est plus un loisir donc effectivement s'il n'y a pas de vue je vais un peu m'enlasser bon c'était une parenthèse donc c'est pour vous encourager aussi à aller redécouvrir les anciennes vidéos et donc je gars je disais donc garder cet esprit ouvert donc appartement environnement consultation etc c'est aussi voilà avoir l'esprit ouvert pour bien voir les choses alors normalement il faut visiter un bien deux jours faut éviter notamment l'hiver la visite le soir à 18h30 parce que non seulement vous ne vous rendez pas compte de la luminosité du logement mais en plus quand il fait nuit on voit beaucoup moins les qui défaut la peinture jaunie etc pour ça il faut qu'il fasse jour et donc pour en venir à ça quand on dit esprit ouvert c'est à la fois sur les scénarios de reconfiguration les plans b etc mais c'est aussi sur vous projeter dans le temps vous avez visité en journée qu'est ce qui se passe la nuit s'il ya des bars pas loin s'il ya des kebabs avec livraison en mobilette etc ça va pas être tout à fait un environnement très sympa le soir ça peut aussi être si vous visitez le week-end qu'est ce qui se passe la semaine on n'y pense pas dans ce sens là mais moi je vois par exemple j'ai un ami qui habite avec sa fenêtre qui donne sur d'un côté une cour d'école primaire et puis un collège qui est attenant alors quand j'étais salarié j'allais jamais le voir l'après midi là ça fait quelques fois depuis que je suis en mode de indépendance financière où je suis libre les après midi donc j'ai été chez lui les après midi et en été avec la fenêtre ouverte quand il fait chaud finalement l'après midi il ya toujours une récréation que ce soit à l'école primaire ou que ce soit au collège ou etc et donc il ya quand même un sacré bourgeois qui monte des deux cours en plein après midi en fait ça quand on visite le week-end on n'y pense pas par exemple donc c'est vraiment avoir l'esprit ouvert pour vous projeter dans le temps donc c'est dans le temps en changeant par rapport au moins vous avez visité c'est dans le temps comment le quartier va évoluer est ce que voilà est ce que ça va être du plus etc ou pas et puis c'est se projeter comme je disais dans l'espace vous n'achetez pas qu'un bien vous achetez aussi une copropriété un quartier etc et ensuite cette façon d'avoir votre cerveau câblé comme un bon investisseur immobilier elle est tout le temps elle est également quand vous allez recruter un locataire alors j'ai presque fait un lapsus en disant recruter un locataire plutôt que rechercher un locataire effectivement quand vous êtes câblé comme un bon investisseur immobilier ça veut dire qu'à ce moment là vous êtes tout de suite en réflexe je suis un recruteur qui recruterait un salarié un peu c'est dans ce mode d'esprit là que celui qui a le cerveau câblé comme un bon investisseur immobilier va se mettre lorsqu'un le potentiel futur locataire visite son bien donc voilà en fait quand je dis câblé son cerveau comme un investisseur immobilier il faut que vous alliez jusqu'à un peu cette déformation professionnelle que j'évoquais en introduction il faut plus que votre déformation professionnelle numéro 1 ce soit celle de votre job il faut que vous ayez la déformation professionnelle de l'investisseur immobilier locatif vous allez la voir au moment où vous vous baladez pour rechercher des biens ça va même quand on se promène regarde y'a pas des opportunités etc ça va aller dans votre ciblage ça va aller dans vos visites ça va aller dans vos recherches de locataires le point commun finalement c'est d'avoir l'esprit ouvert pour regarder un champ de possibilités et d'être capable de se projeter dans le temps et dans l'espace c'est ça les principales caractéristiques du cerveau bien câblé de l'investisseur immobilier alors je vais pas vous dire que c'est facile et qu'on l'acquiert de façon innée dès le départ au départ il va falloir vous forcer et ça va demander un effort conscient c'est à dire que quand vous allez visiter imaginez tous les scénarios et puis vous forcer quand vous êtes un peu voilà avec la pression de l'agent à imaginer d'autres travaux que ce que vous imaginiez au départ voilà vous forcer à bien regarder pour voir tout ce qui est toutes les possibilités et les avoir toutes mises en face les unes des autres c'est pas forcément naturel donc au début il faut vous forcer un peu à avoir cet état d'esprit d'investisseur immobilier en gros vous vous dites si je mettais mes pieds dans les chaussures d'un investisseur immobilier beaucoup plus expérimenté qui a plus d'une dizaine de lots etc comme c'est mon cas comment je raisonnerai et donc vous vous placez comme ça et après au bout d'un moment ça va devenir automatique ça va devenir instinctif vous allez avoir finalement cette déformation professionnelle et ça va être un réflexe voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez à mettre un petit là que vous avez aimé la vidéo et puis en dehors de mon best-seller immobilier je vous rappelle mes autres livres puisque je suis sûr qu'il ya quelques abonnés qui ont lu un ou deux de mes livres mais qui n'ont pas encore lu toute la collection est donc effectivement de de lire le plus possible de mes livres c'est aussi qu'il ya une façon de m'encourager donc en dehors du petit frère de l'investisseur immobilier intelligent le 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent qui un livre d'exercice pratique pour vous mettre en situation mon livre de bourse investir en bourse style gagnant style perdant mon livre de gestion de patrimoine généraliste un peu plus pour les débutants et puis mon ovni un roman financier l'allocateur rebelle ou un jeune actif va rencontrer son mentor inspiré de warren buffett donc une histoire fictive un peu détente peu comme si vous regardiez une série mais plutôt comme si vous regardiez une série sur la bourse entrepreneuriat ou les startups puisque finalement vous allez apprendre beaucoup de choses en termes d'investissement ou d'entrepreneuriat et autant l'investissement immobilier locatif intelligent c'est ma grande réussite autant l'allocateur rebelle c'est un peu une déception en nombre de ventes et pourtant je vous assure qu'il mérite que vous lui donniez sa chance d'ailleurs il suffit de regarder les commentaires de ceux qui l'ont donné la chance et ce sont des lecteurs qui sont en général très agréablement surpris par ailleurs si vous voulez offrir ça peut aussi être un très bon cadeau original tous les liens sont dans la description de la vidéo avec en plus des petits bonus à télécharger en termes bout inutiles qui peuvent vous aider dans vos investissements je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt